Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo, nous allons télécharger Blender. Vous allez sur blender.org, vous de tomber sur ce joli site web qui va nous permettre de télécharger ce qu'on appelle un éditeur 3D. Cet éditeur 3D va nous permettre de créer des petits objets 3D ici et de l'exporter ensuite dans Unity. Surtout l'utilisation principale qu'on aura en tant que développeur de jeux vidéo et non artiste pour le jeu vidéo, ça va être de remettre les projets des artistes correctement pour Unity. Je vais m'expliquer plus tard. Ici Windows Nidi, est-ce que vous êtes sûr d'exécuter ce fichier ? Parce que c'est un fichier qui vient du web et qui n'a pas été certifié par Windows. Oui, pas de problème, on a confiance en Blender, c'est une organisation sérieuse. Et ça va lancer l'installation. Ici c'est le bon vieux classique du on accepte les licences et on dit suivant, 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 jusqu'à ce que tout soit bon. Et une fois que ce sera installé, on va pouvoir travailler sur un modèle 3D. Donc ici il me demande d'autoriser cette application. Oui. Voilà, voilà. Et donc en fait Blender est très très pratique, que ce soit pour faire des modèles 3D, pour ajuster, pour créer des petites formes, pour simplement décimer les vertex, c'est-à-dire de rendre moins de triangles sur un objet 3D. Et bien que ce soit au boulot d'artiste de gérer Blender, en tant que développeur, le fait de le connaître va vous permettre de gagner un temps de fou et de faire gagner un temps à votre équipe. Parce que basiquement, de pouvoir prendre un asset et de pouvoir le modifier plutôt que de demander à l'artiste de le modifier, c'est gagner quelques heures de travail. Parce que l'artiste, il va falloir le contacter, lui donner la pièce, lui demander de le faire, récupérer la pièce et tout. Alors que vous pourriez juste un tout petit peu éditer la pièce et pouf, c'est bon. Et pareil pour les prototypes, ça vous permet de télécharger des prototypes sur le web et de les mettre dans le projet Unity en attendant l'asset de l'artiste. Et donc, voilà, voilà, c'est en train de s'installer. Tout gentiment, je crois que c'est installé du coup maintenant. On va lancer Blender en disant ici Blender et puis on clique sur l'icône. Et nous voilà dans Blender. Alors ici, ça c'est une caméra qui nous permet d'avoir un rendu visuel. On a une lumière qui permet d'afficher de la lumière. Mais nous, on n'en veut pas parce qu'on ne va pas faire des projets en Blender, on veut juste faire des projets pour Unity. Ici, c'est l'espace de travail. C'est-à-dire qu'ici, si je fais ajouter un petit icosphère, voilà, on a un joli icosphère. Si je pousse sur Z, je vais pouvoir aller en Wireframe, ce qui va me permettre de voir toutes les petites faces de mon objet. Et si je vais en Solid, je vais pouvoir voir le rendu que ça donne plus ou moins. Ici, on est dans ce qu'on appelle un Object Mode. Object Mode, ça veut dire qu'on touche aux objets. Mais si on veut éditer l'objet, on va dans Edit Mode et là, on va pouvoir éditer l'objet. Admettons que j'ai envie d'extraire une face. Je choisis une face. Je clique sur la face. Je pousse sur E et j'extrude la face. Ta-da ! Hop là ! Voilà ! On a une magnifique icosphère avec des faces un peu plus loin. On peut les déplacer, comme ceci. Hop 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 ! Mais ce n'est pas idéal ici. Est-ce qu'ils ont un Global Local ? Je regarde si on peut changer le pivot. Voilà ! Normal ! Ta-da ! Et donc du coup, Blender est excellent à ça. À pouvoir faire des objets 3D, à faire de l'animation, de la texture. C'est l'outil par excellence. On a des outils dans Unity qui nous permettent de faire ça aussi, mais de manière beaucoup plus rapide et grossière. Bon, nous ce qu'on va vouloir faire, c'est plutôt, bien qu'on pourrait exporter juste... Bon, on va le faire. Ajouter un icosphère. Hop ! On veut l'exporter d'Iordine ici. On fait comment ? On fait ici. File. Export. En OBG ou en FBX. On va faire FBX sur ce coup-ci. Voilà ! On va aller dans le projet Unity. Donc, il est dans... Il est, il est, il est. On va aller le copier. Donc, C. Comme ceci. Blender L. A7. 3D. Donc, ici. Voilà. Comme ceci. On veut viser cet endroit-là. Et on va l'appeler icosphère. Sphère, comme ceci. On a notre icosphère qui est là. Sélectionner l'objet juste pour dire qu'il n'y a que ce qu'on a sélectionné. Et on va exporter. Maintenant, si je vais dans Unity. Waouh ! Je vais pouvoir prendre mon icosphère. Donc, si on va le supprimer. Je ne la vois pas, là. Et voilà. J'ai une magnifique icosphère dans mon éditeur Unity. Comme vous pouvez voir, précédemment, j'ai fait pareil avec un objet 3D du web. Qui est ici. Waouh ! Magnifique objet 3D. Mais c'est le sujet d'un cours de juste prendre l'objet et de le mettre dans Unity. Donc, ce n'est pas le sujet. Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est de se dire. Ok. On voit cet objet-là. J'aimerais bien pouvoir l'avoir. Mais il a un drapeau qui est en trop. Il est pivoté. Ce n'est pas idéal pour Unity. Et donc, je veux pouvoir ajuster l'asset d'un artiste pour l'avoir dans Unity. Comment on fait ça ? En fait, on va télécharger le modèle 3D. Comme ceci. Voilà. Dans le bureau. Voilà. On va aller le dészipper. Donc, ici, on va le dészipper. Voilà. On a notre zip, ici, avec l'objet 3D. Où on voit que l'artiste a choisi un excellent nom pour son fichier. Hop. On va supprimer notre icosphère. On va apporter un FBX. Parce qu'on a vu que l'objet était en format FBX. On sélectionne l'objet. Et voilà. On a notre magnifique objet. Alors, ici, c'est une série d'objets. Vous pouvez voir qu'il y a plein de petits objets qui vont composer notre vaisseau. Donc, ici, l'idée, c'est que si je ne veux pas le drapeau, je vais pouvoir sélectionner le drapeau et le supprimer. Ta-da ! Comme ceci. Et voilà. Maintenant, je n'ai plus le fameux drapeau. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ajuster l'objet 3D, ici. Alors, vous avez deux méthodes. La première, c'est vous passez, vous sélectionnez les objets. Vous les mettez, hop, hop, hop. Ici. En Edit Mode. Et on peut, du coup, les prendre, les tourner. Comme ceci. Et on va essayer de le remettre correctement par rapport au niveau. Il y a d'autres techniques qui sont beaucoup plus efficaces que ça pour pouvoir le remettre droit au centre. Mais c'est pour ça qu'il faut regarder des tutos sur comment Blender fonctionne. et les utiliser pour apprendre à faire tout ça. Alors, on va essayer de faire qu'il soit le plus droit possible par rapport au centre du jeu. Voilà. On va se servir de la petite ligne là-bas pour la mettre sur le bleu. De la petite ligne là-bas pour la mettre sur le vert. Voilà. On va pivoter comme ça. On va faire pareil ici. Voilà. On va le bouger un petit peu par là. Voilà. Donc, a priori, là, notre objet, il est recentré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de l'ObjectMod. Voilà. On va sélectionner tout ce qui est ici. Et on va faire un F3. F3, ça va nous dire recherche de ce qu'on veut faire. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est OriginTo 3D Cursor. Alors, le 3D Cursor, c'est ce petit truc-là. Et Origin, c'est tous les petits points là-bas qui représentent l'endroit où l'objet 3D commence. Si je fais OriginTo 3D Cursor, pouf, tous les points se retrouvent là-bas. Ce qui veut dire que si, par exemple, je prends ça et que je le tourne, c'est par rapport à ce point-là. Mais nous, en Unity, ça va être pratique parce que, du coup, on aura vraiment ce poids-là comme poids central de notre objet 3D. Alors, je vais vérifier que celui-là, c'était le cas aussi. OriginTo Cursor. Je ne sais pas si je peux le modifier, celui-là. Je ne crois pas que je puisse le modifier. Ça va poser problème. C'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer de trouver une solution. Alors, ici, ce qui se passe, c'est que je ne connais pas la façon dont l'objet 3D est fait de la personne. Donc, du coup, c'est toujours un art de savoir comment modifier, quoi modifier, ce qu'on peut modifier. Ici, je vois qu'il y a pas mal d'objets qui ont l'air d'être coloriés mais qui n'ont pas de texture. Donc, je ne sais pas si ça va bien s'exporter dans Unity. On va bien voir ça. Ce qui m'ennuie un peu, c'est surtout le fait qu'il a un poids commun. Delete Hierarchie, non. Unlink, non. Unlink, non. Parce que je n'aime pas que le poids se trouve là. Deselect Unlink. Et en ayant Unlink, il les a séparés. Mais du coup, il m'a remis. Voilà, ça, c'est ce que je craignais. C'est que ça a tout pété. C'est pas grave. Tout, 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 tout. Ce qu'on pourrait faire, c'est revenir en tour en arrière. Hop, hop. Voilà, comme ceci. En espérant que, en fait, il était déjà bien foutu. On va le supprimer. On va le supprimer. On va recommencer. Ah, delete. Parce que je crois que si je unlink mon objet, il est fort possible qu'il me le remette déjà bien, bien correctement. Donc, delete. Apporter l'objet 3D. Voilà. On va sélectionner son parent. Ici. Et on va dire qu'on veut le unlink. Du coup, il me l'a mis. Ah, shit. Ok. Hein ? On me demande pas pourquoi. Cette fois-ci. Cette fois-ci, il n'a pas fait la même apportation. On me demande pas pourquoi. J'en ai aucune idée. Ok. Bah, c'est pas grave. On va refaire. Tant mieux. On va le remettre. Hi-hop. Hi-hop. On le refait. Hi-hop. Hi-hop. Comme ceci. Comme ceci. C'est R pour rotate. Voilà. Tu-tu-tu-tu-tu. Alors, on aura peut-être plus facile en mettant Wireframe. Z Wireframe. Comme ça, on est sûr d'y avoir au travers de tout. Alors, par contre, j'ai fait une erreur. Je l'ai fait en Object Mode et pas en Edit Mode. Ce qui va poser problème. Mais c'est pas grave. On va faire une petite manipulation pour pouvoir y arriver. Hi-hop. Voilà. J'ai, ça veut dire, modifier l'emplacement. Voilà. Donc, hop, voilà notre magnifique objet. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va faire pareil qu'avant. Sélectionner tout. F3. Origin to Curseur. Voilà. Tout le monde est là-bas à part l'autre là-bas. Mais c'est pas grave, cette fois-ci, parce qu'on n'est pas lié à lui. Hi-hop. Ok. Hi-hop. On va maintenant faire une dernière manipulation qui est ici. Scale et rotation et vecteur. On veut que ce soit celui actuel. En gros, on va faire sélectionner tout. Comme ceci. Et on va faire attention qu'il n'est pas droit droit. Mais sache que c'est l'artiste qui a fait ça ou c'est moi ? C'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Tourner un peu. Comme ceci. Non, il n'est pas droit droit en fait. C'est pas grave. On a obligé d'ailleurs de supprimer le drapeau. Hi-hop. Comme ceci. Voilà, on est bon. Ah, peut-être pas, il manque un truc là-bas. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va sélectionner tout. On va faire F3. Et on va faire Apply Transform. Et en fait, Apply Transform, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Juste que je retrouve. Normalement, il y a un petit truc ici qui est affiché mais qu'on ne voit pas. View. Voilà. Si je prends mon objet 3D, ici, il a une localisation et une position. Et le fait de faire Apply Transform, normalement, ça nous l'a appliqué. Donc, ici, vous voyez que j'ai mon objet. Et si je fais, hop, et puis que je fais F3 Apply Transform, pouf, il me le met en 0, 0. Et si je fais Apply Scale, delta, pouf, il me remet mon scale en 1, 1, 1. Et donc ça, ça va me permettre d'avoir un objet qui est vraiment bien de la bonne proportion et qui ne va pas changer quand on va l'exporter dans Unity. Bon. C'est parti pour essayer de l'exporter dans Unity, pour voir ce que ça donne. Exporter dans, en FVX, notre objet, ici, à côté du truc. On va l'appeler Rick Spaceship. Voilà. Rick Spaceship. Hop. On pourrait faire sélection, mais ici, on va le désélectionner. Voilà. On va retourner dans Unity. Toulou, toulou. Rick Spaceship. On le met. Hop là là. Et tadaan. On a notre magnifique vaisseau. Alors, vous allez me dire, il n'est pas aussi beau que... Il n'est pas aussi beau que dans ce qu'on a vu. Sketchfab. En fait, ce qui se passe, c'est qu'apporter un objet 3D à Unity, ça ne se fait pas toujours aussi simplement. Par exemple, ici, vous voyez que là, il me manque une face. Et en fait, ce n'est pas qu'il me manque une face. C'est juste que la face, elle est visible que de ce côté-là. Donc, en fait, si je vais dedans et que je tourne, vous voyez que là, elle est présente. En fait, ce qui se passe, c'est que là, l'artiste a travaillé sur l'objet 3D, mais elle n'a pas flippé la face. Donc, elle a fait une erreur sur Blender. Mais vu que Blender, on voit des deux côtés, la face, elle n'est pas visible dans Unity. Alors, il y a deux manières de résoudre ça. La première, c'est de prendre le matériel qui est créé pour cet objet-là et de flipper son... de dire qu'on le voit dans les deux côtés. Je vous montre. Ici, si je prends un matériel, pop, 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 ici, on va créer un matériel. Hop, 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 qu'on va appeler Space Ship Rift 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 Métal. Je vais le déposer sur la partie métallique et je vais lui dire que je veux le voir dans les deux sens. Ta-da ! En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, on a dit à Unity, tu peux le voir dans les deux côtés. C'est-à-dire qu'on peut le voir par en dessous et par dessus. Le problème, c'est que du coup, c'est bien beau, mais on perd des ressources alors. Donc, du coup, Front, on perd des ressources. Back, ça fait l'inverse de l'autre côté. Boss, donc du coup, une idée, c'est juste de corriger le travail de l'artiste. D'où le fait que je vous fais installer Blender. Alors, comment on fait pour corriger ça ? Alors, regarde l'endroit où il se trouve. Donc, c'est à droite, ici. On va dans notre objet, ici. On voit que c'est cet objet-ci, ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'objet en question, ici. On va aller dans Edit Mode pour dire qu'on veut éditer. On va faire L pour dire sélectionne-moi tout l'objet qui est là-bas. Donc, L. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire F3 Flip la normale. La normale, c'est la direction des triangles, donc la direction des petits carrés. Voilà. Alors, tu vois que dans Blender, ça n'a rien changé. On ne voit pas vraiment la différence. Et si je sauvegarde, si j'exporte mon objet sur mon objet précédent. Hop là ! Tadam ! Voilà, c'est corrigé. Donc, si on regarde le matériel, on le met en Front. Et tadam ! Le problème est corrigé. Tadam ! Et on a, du coup, notre magnifique vaisseau pour le projet de Rick. Et ça, on va pouvoir le bouger avec du code. Mais pour ça, il nous faut apprendre à faire du code. Donc, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais donc, voilà. Alors, maintenant, comment on fait pour le rendre tout beau, tout propre ? Ça, c'est toute une autre question. C'est tout un autre art. Vous voyez qu'il y a des matériaux qui sont importés tout seuls. Il y en a qui ne sont pas importés tout seuls. Il y aura tout un travail à faire pour le rendre viable. Alors, le problème, pour moi, c'est surtout le fait que la plupart des objets sont séparés les uns les autres. Et ça, ce n'est pas idéal. Vous voyez qu'ici, on voit qu'il y a du travail graphique sur les matériaux et tout qui n'ont pas été traduits entre ça. Donc, ça, il y a plein d'images et de shaders et de trucs qui viennent de la lumière qui rebondit dessus et qui fait que c'est tout beau, tout propre. Mais ça ne s'est pas exporté dans Unity. Donc, il y aura un travail à faire. Mais par contre, moi, ce qui me dérange le plus, c'est surtout le fait que graphiquement, c'est joli d'avoir plein de petits objets comme ceci. et pour l'éditer, c'est pratique. Au niveau des performances, ça ne va pas être idéal. On va perdre énormément d'avoir tous ces objets séparés. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ceci. On va aller dans l'ObjectMod. On va prendre cet objet-là et on va le cacher. Où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il y a moyen de le cacher ? Là, c'est qu'il faut déjà le trouver. Je vais devoir, dans la sélection, si on ne peut pas le voir ici. Tac, 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 tac. C'est pas le cul. Hum hum. Bon, c'est pas grave. Hum. On va sélectionner tout, sauf ça. Tout, sauf ça. Sauf ça. Hop, hop, hop. Donc, tout. Sauf ça. Comment on fait que sauf, c'est... Normalement, c'est majuscule et puis on clique dessus, mais... Voilà. On veut ça, ça, et ça. Et on veut l'inverse de cette sélection-là. Si je fais ça... Aïe, 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 aïe. Voilà. On a tout ça. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, sélectionne-moi tout, sauf ça. Sauf c'est celui-là, celui-là et le cockpit qu'on ne veut pas. Voilà. Et on va faire P pour dire, on veut les séparer. Enfin, c'est plus J pour dire join, mais P pour les séparer. Puis, on sélectionne tout. Voilà. J'ai fait une bêtise. C'est pas grave. On dit tout. Tout ça. On veut faire J. Object mode, J. Ah. Bon, je vais prendre tout et on s'en fout. Puis, on va retirer... On va faire J. Ah là là, il ne me laisse pas faire. En gros, ce que j'essaie de faire, c'est surtout de joindre l'objet en un seul objet. Au prix de tout casser, mais c'est pas grave. Join. Toi et toi. Join. Non. Quelque chose qui ne va pas. C'est pas grave. On va s'arrêter là parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'était de vous montrer à quoi sert Blender. Mais basiquement, ici, ce que je voulais faire, c'était juste de faire une jointure. C'est-à-dire de prendre des objets et de les joindre, les merge. En gros, si je fais ça et que je fais CTRL-joindre, comme ceci, il les joint ensemble. Et normalement, il est censé pouvoir tous les joindre. Comme ceci. Voilà. Voilà. CTRL-3, joindre. Alors, les points, il ne voudra pas me laisser les points les joindre. On va les supprimer. Voilà. Et donc, du coup, ici, on a notre objet, mais on a seul gros objet. Donc, maintenant, si je sélectionne tout ça, que je le renomme en RIC, Spaceship, parce que c'est aussi ça l'utilité d'avoir Blender, c'est de renommer les objets 3D que l'artiste n'aurait pas renommés. Spaceship, comme ceci. On sauvegarde. File.export. Non, pas STL. File.export. FBX. RIC, Spaceship. Voilà. On retourne dans Unity et vous allez voir qu'il y a plein d'objets qui sont disparus et que notre objet, il est réapparu là-bas. Par contre, vu qu'on a fait ça, il a reperdu sa position. Vous voyez qu'ici, il a reperdu tout ça. Donc, on va faire ça, F3, Apply, Transform, F3, Apply, Scale, F3, Apply, Rotation. Voilà. F3, Apply, Location. Voilà. 0, 0, 1, on est bon. Par contre, le Scale, Apply, Scale. Apply. Il semble que je ne l'ai pas bien fait, mais ce n'est pas grave. On va sauvegarder. Alors, on voit que le centre, il n'est plus au bon endroit, je crois. Ah si, c'est quoi le truc qu'il a ? Il reste un petit objet ici. Donc, Edit. On sélectionne l'objet. On le supprime. Alors, il ne m'a pas tout sélectionné parce que je n'étais pas au Wireframe. Voilà. Hop. Et voilà. Maintenant, on a fait ça. On a notre magnifique objet. On va l'exporter en FBX. On va l'écrase. Et voilà. Alors là, il est bien placé. C'est juste que l'axe de Unity et l'axe de Blender ne sont pas les mêmes. Vous voyez que ces axes-là ne sont pas les mêmes que ces axes-là. Donc, du coup, pour ça, vous avez plusieurs solutions. Soit vous l'éditez dans le Blender, soit vous l'exportez correctement, mais j'oublie à chaque fois comment on l'exporte. Ici, il y a des paramètres pour ça. Soit, ce que vous faites, c'est que vous faites un petit point vide. Spaceship Rik. Vous mettez votre poids vide et l'objet au même endroit. Comme ceci. Voilà. Spaceship Rik. Spaceship 3D, vous le mettez dans Rik. Voilà. On prend le petit vaisseau. On le tourne. Poupoupoupoupoupoupoupoup. Comme ceci. Dénorme de grès. On le rétrécit pour qu'il fasse la taille qu'on a envie. Voilà. Et on en fait un objet 3D. Tadam ! Donc, du coup, maintenant, on a un seul objet qui représente notre vaisseau spatial. Il n'y a plus qu'à le colorier, l'éditer et des trucs comme ça. Mais ça, c'était le sujet d'une autre vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Que le code soit avec vous. Et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada